Hey les potes c'est Adiwax et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau donc une vidéo où je vais essayer de vous dire un peu comment moi je fais mes miniatures en tout cas Alors c'est peut-être pas les meilleurs de youtube c'est même clair et net elles sont pas magnifique mais je pense que pour des débutants qui savent pas très bien faire encore des miniatures je pense que c'est les miniatures je pense qu'ils sont très simples à faire et voilà qui sont franchement assez belles Enfin franchement ce sont les vidéos que vous voyez sur ma chaîne c'est les miniatures là avec du photoshop ça va très très vite et franchement il n'y a pas besoin de sauf ça me prend franchement moi 10 minutes à faire une miniature par vidéo Donc voilà c'est vrai que vous pouvez faire de très belles miniatures avec du minecraft 3d tout ça bon ça je ne sais pas trop gérer mais voilà si vous voulez faire tout simplement et qu'il y a un rendu az enfin ouais on peut dire bon bah vous pouvez utiliser ma technique après je vous oblige en rien à l'utiliser Donc première étape pour faire une miniature déjà les gens il faut choisir une image une image de fond alors moi j'ai déjà choisi j'ai pas dit sur google mais Tout simplement je suis quand même allé le faire sur google je vais vous montrer un peu je vais couper ça parce que chaque fois ça va s'ouvrir Vous tapez alors moi la technique que j'utilise c'est vous tapez fond minecraft shader hd Il ne faut pas oublier le hd parce que ça enfin souvent ça vous modifie un peu les recherches ça vous met beaucoup plus de 1920 sur 1080p ou de 1980 sur 720p Donc vous voyez vous avez de très belles photos bon il y en a qui sont beaucoup utilisées moi celle-là j'ai déjà utilisé Celle-là non elle est assez belle mais enfin il y en a que j'en regarde souvent que je pourrais utiliser plus tard celle-là est très belle avec les Les canyons là celle-là aussi est assez belle je ne l'avais pas vu la dernière fois mais celle-là est très belle Donc voilà enfin vous choisissez une image ça c'est qui est très simple voilà les seuls critères qu'il faut c'est que ça soit Bon déjà une belle photo faut pas prendre un truc dégueulasse Un tout petit peu en rapport avec votre vidéo si vous faites du Far Cry et que vous mettez une image de minecraft bon c'est logique ça vous prenez une image de minecraft Et aussi que ce soit du 1920 sur 1080p ou 1280 sur 1700p mais bon je vous conseille quand même du 1920 sur 1080p c'est Le format qui a de la meilleure qualité donc voilà franchement je vous conseille ceci Donc moi une image j'en ai déjà pris une j'ai pris celle-là voilà c'est une Une photo minecraft avec un shader d'une petite maison Donc j'ai ouvert photoshop donc on va tout de suite donc première chose qui est très très importante Vous n'allez pas faire fichier ouvrir et mettre votre photo ça va ça va vous arrivera pas à faire tout ce que je veux faire après En tout cas ça ne marchera pas première chose que vous faites vous faites nouveau Là vous vous en foutez du 1080p vous pouvez mettre ce que vous voulez genre en nombre vous pouvez mettre image ou miniature vidéo voilà Mais ce qui nous intéresse nous ça va être la largeur et la hauteur en largeur vous allez mettre 1920 sur 1080 Ici vous allez choisir pixel en résolution moi j'ai laissé de base 72 je ne touche pas Couleur pareil j'ai laissé de base et mode 2008 bit voilà c'est pareil Et couleur derrière plan c'est aussi très important que vous allez mettre transparent Ça on s'en fout j'ai jamais regardé Euh non non j'ai pas regardé mais transparent c'est aussi très important Donc vous faites ça Déjà normalement c'est la C'est le premier point de la vidéo Enfin si vous ne faites pas ça ça va pas marcher Donc déjà vous faites Donc je vous rappelle bien 1920 sur 1920 sur 1080 pardon Et en transparent Vous faites ok Donc voilà après vous avez votre petite image qui se crée Maintenant vous allez sur fichier Importer Vous descendez sur votre bureau Enfin moi il est sur mon bureau Vous vous irrez prendre l'image que vous avez pris Vous prenez votre image Et vous faites importer Voilà Donc déjà là voilà vous avez votre petite image Je vous ai juste allé tout en vous faire Voilà faire valider Donc là déjà Votre image est sur photoshop C'est déjà quelque chose de bien Alors après souvent ce que je fais moi Je marque tout de suite Enfin je commence juste à mettre le texte Donc on va faire deuxième étape Le texte Donc c'est très simple Vous allez sur l'outil texte ici vous voyez bien Vous cliquez sur un truc Et on va marquer Je sais pas moi Qu'est-ce qu'on pourrait marquer Qu'est-ce qu'on pourrait marquer Hunger Games On va mettre ça Si c'est bien On peut même faire un truc quand même On va faire Hunger Games Pourquoi on a plus rien What Oula Ce qu'on va faire On va faire un truc On va faire Hunger On va laisser Attendez je vais juste faire un important Voilà parce que Il y a des gens qui passent C'est chiant Donc voilà On va mettre Hunger comme ça On va faire ça Et on va reprendre le texte Et on va mettre Games Ici Comme ça ce serait un peu mieux je pense Alors il m'a mis la police Minecraft Ça peut faire beau On va la laisser pour les Je pense ça peut être bien pour la miniature Moi j'utilise pas souvent Mais bon voilà pourquoi pas Et là on va mettre en bas Non on le mettra après le numéro Donc déjà là vous avez marqué Votre Votre texte Donc après vous pouvez changer la police Enfin voilà Moi j'ai laissé celle là Enfin je vais tester en tout cas celle là Donc pour l'instant le texte c'est assez simple Mais vous avez compris Sans ça je pense que tout le monde sait le faire à partir de là Ça va franchement être appris la décoration Qui va franchement être un peu plus compliqué Mais franchement ça reste quand même dans la simplicité Donc justement pour la décoration Genre vous voulez mettre de l'ombre et de l'Hunger C'est quand même un peu simple Donc vous allez ici Vous voyez il y a le petit panneau ici Et vous allez cliquer deux fois sur Hunger Et vous allez voir un petit panneau qui va s'ouvrir Avec plein d'options Et là vous Vous pouvez vous amuser Donc Moi ce que je fais souvent de suite Enfin c'est un dégradé Moi j'aime bien mettre un dégradé Alors pas celui là Mais vous connaisserez bien celui que je mets souvent C'est celui là Franchement il est Il est très beau il passe avec beaucoup de choses Parce que des choses comme ça Franchement ça fait un peu pico Il n'y en a pas beaucoup Après il y a celui là il est foyer bof Après vous pouvez très bien mettre une couleur unique Vous mettez du bleu Enfin une belle couleur Moi j'aime bien mettre celui là Je vais là celui là les gens Vous faites comme vous prendre la couleur ça compte C'est votre choix moi je mets celle là Je trouve qu'elle est assez belle Après souvent ce que je fais je mets un contour Voilà pour qu'on démarque bien la couleur Et en taille de contour Je vais mettre 5 Une fois je mets 6 On va peut-être mettre 6 pour une fois Parce que 7 après ça commence à devenir gros Vous voyez les gens en fait Et ça fait pas beau quand c'est trop gros Enfin quoi que là On va mettre 7 les gens ça fait beau je trouve en fait C'est voilà j'ai d'un coup comme ça je dis que ça fait beau Après vous allez dans ombre portée Alors là c'est un peu ce qu'il fait le plus beau je trouve pour moi Et vous allez mettre Vous allez mettre opacité 100 Distance Pourquoi il met que là Ah c'est bon Il y a un bug Donc distance vous allez mettre 20 Gros si Vous laissez Si on met 20 ça fait quoi Ouais bon On va mettre 20 aussi Et taille vous allez mettre On va mettre un peu moins On va mettre Allez 10 10 c'est bien Voilà vous laissez 10 Et là franchement c'est déjà bien Déjà Après ce que je fais souvent C'est je mets texture Alors pas comme ça vous inquiétez pas Je vais dans Je vais sur le petit panel de texture Vous en avez pas beaucoup mais bon voilà Je mets celle là Je reviens Et là dans échelle Je vais aller vers la droite Pour que ça fasse un peu Si vous voyez des petites hachures Mais là vous en avez pas besoin Je vais pas le faire Parce que là c'est vrai que ça fait On a déjà les fissures du truc Donc on en a pas besoin Donc là on va faire Ok Voilà je vais le faire sur le deuxième Games Donc je vais vous le refaire du coup Voilà donc On va dans Inconsciation dégradée Et on choisit le dégradé Après vous allez dans contour Vous allez On va mettre 7 Voilà 7 Après on va dans ombre portée Et ombre portée On va mettre à 20 20 Et 10 Voilà Et là déjà C'est déjà vraiment Beau Comparé à des miniatures Que vous pouvez faire Voilà avec paint Ça fasse déjà Franchement aux vidéos Ce seront plus vues Les gens verront Ah il y a quand même Une belle miniature Ça c'est un peu bête Mais les Enfin Le visionnage de vidéos Se joue beaucoup Sur la miniature aussi En fait Si vous voyez une miniature Dégueulasse Vous voyez bien que c'est du paint Les gens iront Forcément pas dessus Parce que si vous voyez Une belle Même pas belle Elle est simple Mais au moins C'est une miniature Un peu plus travaillée Et bah Je pense que les gens Y auront beaucoup plus Sur cette vidéo Donc après Ce qu'on peut faire d'autres On va mettre Le numéro Mais d'abord Justement Je vais faire un test Alors ça Je vais tester dans la vidéo Puisque ça va pas marcher C'est pas grave Sinon Cercle blanc Et bah si Ça peut être marché Je voudrais mettre Un cercle blanc Mais bon Je sais pas Si ça va faire bon Voilà C'est mes parents Qui me parlent Superbe Ça lag par contre C'est chiant Bon on va faire ça Voilà Mais franchement Je teste Je crois que ça va pas faire beau Je teste en vidéo Je suis un thug Cercle blanc On peut pas mettre De la transparence Je viens de regarder Transparence Ah ça peut faire beau Comme ça Y'a pas de transparent Non bon Au son ça peut faire beau Comme ça 69 On va mettre 70 Non 65 Non Trop 60 Bon bah on va mettre 55 55 c'est bien Je trouverais 55 Vous mettez Ombre portée Vous mettez Pouah non Vous mettez pas Ça fait trop moche L'ombre portée Voilà Contour Non Contour non plus Donc voilà Un petit cercle J'ai eu un petit bug Moi justement C'est coupé Je sais pas Enfin c'est bizarre Donc dans dégradé Donc on laisse Comme ça Là On ne touche plus Ici on va remettre Du texte Du coup on va mettre Genre un épisode On va mettre Je sais pas Moi Hep Hep 1 Pourquoi on ne voit pas Le texte Ça c'est bon On va baisser un peu Par contre La police On va mettre Du 40 Ça passe Ça passe Ouais ça passe Hep 1 Donc voilà On va sur Hep 1 Le micro est bien Lui Ouais c'est bon Donc là On va faire pareil Un dégradé Voilà Contour 7 Euh Ombre portée Voilà 20 Enfin je sais pas Si on va remettre De reporter Est-ce que ça fait Un peu con Là non 20 Et 10 Quoi t'avez Qu'attendez Ça fait Ouais si ça On s'en rend bien Quand même Voilà Ok Donc voilà Déjà là Franchement On est à la dernière étape Donc on va passer À la dernière étape Justement Donc là franchement Déjà la miniature Est vraiment belle Là Le mec qui est en plus Dans votre vidéo Que quelqu'un d'autre Et vous avez pu Donc dernière étape De cette vidéo À mettre un peu Donc sur les côtés Alors moi je sais pas Comment on fait avec photoshop Donc voilà Moi comme je vous dis Je suis pas un pro Moi je me fais pas chier J'ai un truc Dans matériel tournage Faut que je le retrouve Alors J'ai plein de trucs Vous pouvez le voir Voilà Ombre Vous faites importer Et vous allez tranquillement Le glisser Si ça bug pas Voilà Pour entendir Comme le mien Bah là vous pouvez pas le faire Allez Je pense que c'est le Le tournage qui fait ça Voilà 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 Je pense que c'est bon Ouais c'est bon Attendez On va peut-être Levé un peu Voilà Là vous faites ça Donc là ça ajoute Un peu plus d'ombre Et franchement Voilà le rendu est très beau Ah j'oublie aussi quelque chose Je suis bête Dernière chose Alors là Je vais peut-être Enfin Est-ce que je vous le montre Enfin La technique pour le faire Donc On va vous le montrer Matériel tournage Est-ce que je l'ai dans Mais je sais pas si je l'ai là Si Minecraft skinviewer Donc c'est un petit logiciel Que je sais de vous mettre En téléchargement En fait c'est un logiciel Pour avoir vos skins Donc moi on va mettre A dit Wax Voilà Qu'il trouve Voilà Allez cherche Voilà il m'a trouvé Donc en fait ça trouve Votre skin Et c'est vraiment utile Voilà Et donc là On va le mettre Un peu genre en mode Ouais Voilà On va le mettre tranquille Et vous allez faire Sauvegarder l'image Bureau Skin Enregistré Hop là Photoshop Et Importer Donc vous importez Votre skin Et sur mon bureau Je suis bête Skin Et là vous allez le mettre Où On va le mettre là Alors c'est une manière Un peu de faire du 3D Mais bon Moins cher Ouais c'est le 3D discount Mais voilà C'est vrai que moi je suis pas très fort Mais je vous donne des petites techniques Qui sont voilà plus simples Je trouve Et Pourquoi ça marche pas Un peu plus grand On va le mettre Et on va Là vous faites Ok Et là Allez S'il veut bien Il est un peu Un peu Petit Enfin non Allez les comports de là Complètement Voilà on va laisser comme ça Et puis c'est bon Là vous faites On peut pas C'est bon Voilà Et si j'ai oublié Maintenant vous allez sur skin Pour vraiment mettre Le fin Bien le finir Vous faites Ombre portée Hop 20 20 10 Voilà Et là franchement Des fois je mets un contour Mais bon Vous êtes pas obligé Je vais essayer de mettre le contour Voilà Et vous franchement Enfin moi je trouve que c'est un peu plus beau Avec le contour Moi je vous conseille de le mettre Et après Vous faites ok Et votre miniature est fini Donc voilà Ça fait très vraiment Franchement un rendu super classe Je trouve pour une petite vidéo Voilà Que vous avez la flamme fin nature Ça vous prend 10 minutes Parce que là je parle tout ça Mais bon En vrai ça vous prend 10 minutes A tout casser Et donc quand vous avez fini Vous faites Enregistrer sous Voilà Enregistrer sous Minia J'aime plus le Minia Et Vous mettez JPEG Bureau Là vous laissez qualité 12 Enregistrer Et C'est fini Donc vous pouvez fermer Enregistrer Sans titre Non On s'en fout On l'a fait Notre miniature Et la miniature Est ici Voilà Donc Le rendu Est Très joli Franchement Moi c'est un type Que j'adore